... Juan Guaido ne lâchera rien, Nicolas Maduro est prévenu. Jeudi, devant son domicile à Caracas, sa fille de 20 mois dans les bras, et son épouse à ses côtés, a dénoncé des tentatives d'intimidation contre ses proches. Et pour lui, un seul homme est responsable, le socialiste Maduro. Mais le président d'opposition de l'Assemblée nationale ne se laissera pas faire. Ils ne vont pas m'intimider, a-t-il lancé au journaliste. Juan Guaido venait d'affirmer que des hommes, qui s'étaient identifiés comme appartenant aux forces spéciales de la police, Faze, étaient venus devant chez lui en demandant où était son épouse Fabiana Rosales et la famille. L'objectif était évident. A ses fonctionnaires, je leur dis, ne franchissez pas la ligne rouge, a lancé le leader de l'opposition. Le commandant de la police vénézuélienne Carlos Alfredo Pérez Ampuda a, quant à lui, rejeté les propos de Juan Guaido. C'est totalement faux. A-t-il écrit sur Twitter. Pour sa part, Juan Guaido, au cours d'un discours destiné à présenter son plan économique pour sortir le pays de la crise, avait déjà dénoncé les pressions dont sa famille faisait l'objet. Ceux qui tentent de saboter la démocratie et de s'en prendre à Guaido en subiront les conséquences, avait prévenu mercredi John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, dont le gouvernement a reconnu le leader de l'opposition comme président par intérim du Venezuela. « Lire aussi remonter la pente avec 30 milliards de dollars, nous n'allons pas tolérer qu'on fasse du mal à ceux qui luttent pour la liberté », a averti jeudi le vice-président américain Mike Pence dénonçant sur Twitter un acte d « intimidation ». Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, O.E.A., lui seul mais gros a lui aussi fermement condamné ses faits. « Fort du soutien du Parlement européen, Juan Guaido a présenté jeudi son plan qui repose sur plusieurs axes, répondre à l'urgence humanitaire, santé, aliments, freiner brusquement l'inflation, relancer l'industrie pétrolière et rétablir les services publics. Washington a indiqué tenir prêts des aliments et des médicaments destinés au Venezuela pour un montant de 20 millions de dollars, mais Nicolas Maduro, qui attribue les pénuries aux sanctions américaines, estime qu'accepter l'aide humanitaire reviendrait à ouvrir la porte à une intervention militaire. Lire aussi le pays aux énormes ressources pétrolières, autrefois le plus riche d'Amérique latine, et ses habitants souffrent de graves pénuries de nourriture et de médicaments, ainsi que d'une inflation galopante, 10 000 000 % en 2019, selon le FMI, ce qui a contribué à faire chuter la popularité du dirigeant socialiste. L'économiste et député José Guerra, un des concepteurs du plan de Guaido, a précisé qu'une nouvelle politique d'échange de devises serait mise en place ainsi qu'une renégociation de la dette externe, évaluée à 150 milliards de dollars. Un autre de ses conseillers économiques, José Toro Hardy, a estimé que le Venezuela aurait besoin dans un premier temps de quelque 30 milliards de dollars pour remonter la pente. Washington agit aussi sur le plan financier en sanctionnant le groupe pétrolier PDVSA, source de 96% des revenus du Venezuela, il a gelé ses avoirs à l'étranger et lui interdit tout commerce avec des entités américaines. Lire aussi les États européens font pression dans une résolution proposée en commun par les principaux groupes politiques du Parlement, les eurodéputés ont reconnu Juan Guaido, comme président par intérim légitime de la République bolivarienne du Venezuela, et ont appelé tous les pays de l'UE à faire de même. La chef de la diplomatie européenne, Federico Mogherini, a annoncé que l'UE allait constituer un groupe de contact international afin d'aider à l'organisation d'une nouvelle présidentielle au Venezuela. « Ce dernier se donne 90 jours pour parvenir à un résultat positif », a-t-elle précisé. « Par ailleurs, la décision de reconnaître Juan Guaido comme président par intérim est une prérogative des États, et plusieurs membres de l'UE vont le faire », a-t-elle aussi déclaré à l'agence France Presse à l'issue d'une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bucarest. Lire aussi six pays, Espagne, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Portugal, mais, jusqu'à présent, il semble balayer ces menaces d'un revers de la main. Concernant les deux journalistes français et trois journalistes de l'agence espagnole EFE, un reporter espagnol, une vidéaste colombienne et un photographe colombien arrêté, ils ont été relâchés jeudi, a-t-on appris de sources officielles ? Dans l'après-midi et les reporters d'EFE ont finalement pu rester dans le pays pour travailler. Lire aussi depuis le début des mobilisations le 21 janvier, s'est plus de 850 arrêtés, selon l'ONU. Encore inconnu du grand public il y a un mois, est devenu président du Parlement dominé par l'opposition, Juan Guaido s'est autoproclamé président par intérim le 23 janvier en invoquant une vacance du pouvoir. L'opposition juge le second mandat du chef de l'Etat, entamé le 10 janvier, illégitime car issu d'élections frauduleuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada